Bonjour les renards, c'est Budo ! Et aujourd'hui, nous allons parler d'un animé qui me tient très à cœur. J'ai nommé Iyuka. C'est un animé slice of life, mystère, psychologie, comédie, romantisme... Non, je rigole. Enfin, c'est un slice of life avec pas mal de mystère. C'est la base même de l'animé. Donc si vous adorez les slice of life avec du mystère, ben, restez, hein. S'il vous plaît, ne partez pas... Sur ce, je lance la vidéo. Iyuka nous raconte l'histoire de 4 joyeux compagnons du club de littérature qui vont résoudre des mystères ensemble. Et voilà. C'est un slice of life. Fallait pas s'attendre à un résumé de ouf. Il y aura des mystères en tout genre, vous verrez. Sachant que chacun de nos 4 compagnons ont leur trait de caractère et leur personnalité, bien évidemment. Voici les 4 personnages principaux de notre aventure. Nous avons d'abord Utaru Oureki dans le rôle du flemmard réfléchisseur. Puis Eruchitanda dans le rôle de la curieuse énergétique. Et enfin, nous avons Fukube Satoshi et Ibarra Mayaka. Satoshi est plutôt énergétique et Ibarra est assez calme et réfléchie. Bon, à moi j'ai dit flemmard pour Oureki, mais pas vraiment flemmard. Vous comprendrez en voyant l'anime. Le premier opening est assez sympa. Bon, je sais que je dis que tous les openings sont sympas, mais bon, en même temps, je vous conseille souvent des animés que j'aime. Après, celui-là, je le trouve plutôt doux comparé aux openings habituels. Enfin, habituellement, un opening, c'est assez énergétique. Puis là, je le trouve assez doux pour un opening. L'ending, comme beaucoup d'endings, est assez doux. Je l'aime bien, mais sans plus. Mais après, il est plutôt mignon visuellement. Je tiens à dire, en conclusion, que cet animé est clairement un de mes favoris. Mais vraiment en favoris. Je me demande même si je ne mettrais pas un 10. Car il nous montre que notre monde est magique et que des fois, il n'y a pas besoin de plus de choses pour avoir quelque chose d'incroyable ou une belle histoire. Je parle bizarrement, là. Sinon, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi les personnages. Et c'était un bel animé qui, malgré ses apparences simplistes, est assez incroyable et très entraînant. J'espère que la vidéo vous a plu. Désolé, je suis un peu fatigué. La rentrée, tout ça. Ouais, je ne fais que me plaindre. Un bon aimer !